salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech et bienvenue sur la chaîne vision high tech et bienvenue sur la chaîne vision high tech non j'arrête mes conneries j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui petite vidéo accessibilité iphone 12 mais on va pouvoir faire cela avec un iphone 11 ou un iphone 10 pourquoi puisque l'iphone 12 l'iphone 10 l'iphone 11 ne possède plus de boutons hommes et malheureusement beaucoup de personnes non voyant personne aveugle ou malvoyante évite d'aller sur ce genre de téléphone par rapport à ce manque de boutons alors dans cette vidéo je vous montre la gestuelle voice over dans ces grandes lignes dites moi en commentaire si vous connaissez vous d'autres gestes que vous faites tout au long de la journée je vais tenter dans cette vidéo de vous montrer ce que j'utilise moi au quotidien je pense que beaucoup d'entre vous qui vont voir cette vidéo d'ailleurs on dit voir cette vidéo ou écouter cette vidéo moi je parle toujours voir cette vidéo car comme vous le savez j'avais une soeur depuis que je suis né qui était donc la deuxième de mes soeurs elle était aveugle et tout le temps je lui ai tout le temps parlé comme tout le monde donc dites moi vous si demandez à une personne aveugle si elle a regardé la télé si elle a vu le film hier soir vous dérange ou pas ça m'intéresse beaucoup si vous avez des problèmes avec face id mettez moi en commentaire ce qu'ils voient ce que vous rencontrez comme problème et on fera une vidéo pour vous montrer comment cela fonctionne n'ayez aucune crainte l'iphone sans bouton home ça fonctionne parfaitement bien pour les personnes aveugle ou malvoyante et d'autres handicaps franchement c'est le top pensez à vous abonner à vision et tech et cliquez sur la petite cloche c'est gratuit ça peut rapporter gros et ça peut vous aider à être encore plus efficace peut-être sur votre iphone c'est parti donc on déverrouille notre iphone avec face id c'est parti mon iphone est déverrouillé on a entendu le petit canal s'ouvrir par rapport à ma face par rapport à face id pour déverrouiller un iphone sans le touch id on va tout simplement sur le bas de l'iphone positionner notre doigt il faut toujours être plus ou moins fluide les amis il faut régulier être régulier dans la gestuelle donc vous positionner votre doigt sur le bord de votre iphone et vous levez votre doigt écoutez ce qui se passe vous levez votre doigt doucement régulièrement pour entendre on continue alors là c'est pour déverrouiller on refait vous posez votre doigt alors vous pouvez la voir à droite à gauche et ça déverrouille c'est instantané vous pouvez même le faire pour revenir sur l'écran d'accueil par en psy si on ouvre la bourse bienvenue dans bourse on ouvre par exemple une application quelconque lorsque je veux minimiser cette application je pars du bas de mon iphone et je remonte mon doigt du bord écouter je lève mon doigt l'application se renferme c'est exactement lorsque vous faites un appui court sur votre bouton home d'accord maintenant je veux remonter les applications qui sont en arrière plan mon iphone normalement vous faites un triple tap sur le bouton home ici on va remonter notre doigt jusqu'à entendre 3 pop 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 écouter et voilà que l'on rencontre le sélecteur d'applications toutes les applications qui ont été ouvertes alors deux façons de fermer des applications soit tout d'abord on pose un doigt au centre de notre de notre iphone là on entend les applications actuellement ouverte donc soit on peut balayer avec trois doigts à partir du milieu de notre iphone et on lève très rapidement vers le haut et là on ferme les applications en cours du sélecteur d'app d'accord mais si je refais mon geste écouter ce qui se passe donc du bas de l'iphone du bord de l'iphone je remonte assez fluide mon doigt jusqu'à entendre 3 pop écouter et une autre technique existe pour fermer cette application au lieu de glisser trois doigts du bas vers le haut rapidement je me positionne sur l'application donc je pose mon doigt au centre de mon iphone et ici tout simplement je suis glissé un doigt rapidement du haut vers le bas ou du bas vers le haut écoutez ce qui se passe j'entends fermer bourse je clique deux fois avec un doigt sur mon sur mon écran n'importe où et j'ai fermé mon application sans problème voilà les deux techniques pour supprimer les applications en tâches de fond dans le sélecteur d'application pas mal du tout alors d'autres solutions si on veut arriver à descendre le centre de contrôle on part sur le côté en haut à droite de notre iphone et on va faire glisser par exemple un doigt jusqu'à entendre encore une fois deux pop donc il m'a dit lever le doigt pour accéder au centre de contrôle j'ai levé le doigt je suis arrivé à mon centre de contrôle pour fermer ce centre de contrôle soit je pars d'en bas avec deux petits pocs toujours j'ai fermé mon centre de contrôle ici je refais écoutez je vais le redescendre donc vous pouvez partir du haut de votre iphone donc vous pouvez partir du haut de votre iphone écoutez il faut vraiment entendre ces deux petits pocs c'est donc on a vu que on peut partir d'en bas pour refermer ce centre de contrôle je l'ai ouvert et si je refais le même geste à part en partant du haut je refaire mon centre de contrôle donc deux techniques pour fermer le centre de contrôle mais il y à une troisième technique je rouvre mon centre de contrôle et si je vais faire un geste avec deux doigts très rapide de n de s de z de très rapide une espèce d'ondulation sur la largeur de mon iphone et regardez ce qui se passe je referme mon centre de contrôle trois techniques pour refermer un centre de contrôle plutôt pas mal alors pour ouvrir le centre de notification eh bien on partira toujours sur le haut et au lieu d'entendre deux petits pocs on écoutera bien et on va entendre trois petits pocs donc on fait descendre le doigt tout lisse tout fluide écoutez quand vous quand vous faites cela vous pouvez laisser poser votre doigt alors pour fermer ça va être exactement la même technique soit en partant du bas de poc je l'ai fermé je rouvre donc je rouvre mon centre de notification centre de notification ici je refais mon geste trois fois centre de contrôle lorsque vous avez le centre de notification ouvert vous pouvez par mettre par dessus si vous le désirez en faisant le geste de 2 mettre par dessus votre centre de contrôle ce qui est assez sympathique ici si je re si je le referme je reviens si si je le referme je reviens sur mon centre de notification et si je refais mon petit geste du haut centre de contrôle j'arrive sur le centre de contrôle je refais mon geste partir du haut deux fois et là j'ai mon centre de notification donc ça peut être très fluide très rapide très accessible les amis franchement n'hésitez pas à le tester c'est le top du top alors pour fermer notre centre de contrôle toujours le même geste par exemple sur l'écran sur la sur la largeur on ferme alors c'est un geste rapide de zigzag de z de n de s mais très rapide boum 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 voyez c'est vraiment ultra efficace donc quand vous faites ce geste en partant du haut posez bien posez bien votre doigt laissez le bien posé jusqu'à ce que vous entendiez c'est pok pok et que vous entendiez ce message par exemple voilà comme vous pouvez entendre c'est pas de l'invention c'est pratique c'est accessible aux personnes aveugles et malvoyantes et franchement ça fonctionne parfaitement bien la gestuelle sur les iphone qui n'ont plus bouton homme est complètement accessible aux personnes aveugles et ça je vous l'assure vous le voyez là actuellement sur cette vidéo allez les amis on va allumer notre petite télé sans problème ok google allume la télé allume la télé normalement elle va s'allumer c'est parti elle est allumée et salut tu écoutes la télé ou tu la regardes alors moi je préfère dire je regarde la télé qu'est ce que vous dites vous aux gens qui sont non voyants aux malvoyants vous leur demandez s'ils regardent la télé ou s'ils écoutent mettez moi commentaire ça m'intéresse alors continuons par exemple avec ses trois doigts voulez vous mettre le rideau d'écran tout le monde le connaît donc ça peut arriver que des personnes soient embêtées et mettre le rideau d'écran donc avec trois doigts trois fois rapidement on met rideau d'écran rideau d'écran l'iphone n'est pas cassé vous avez des possibilités d'entendre tout ce que vous faites sans problème mais l'écran est en rideau d'écran vous cachez tout ce que vous faites aux personnes voyant bien fait pour elles elles n'ont qu'à pas voir c'est tant pis pour elles nous on peut fonctionner écran verrouillé et ça c'est plutôt cool donc pour déverrouiller ce rideau d'écran on refait trois fois rapidement avec trois doigts attention pour ceux qui utilisent le zoom si vous avez activé le zoom le rideau d'écran ne se désactive pas et ne s'active pas trois fois avec trois doigts ça sera différent on fera quatre fois avec trois doigts pour l'activer puisque ce zoom vous l'activez deux fois avec trois doigts ici exemple voilà vous voyez ici c'est ultra gros sur l'écran donc deux fois et trois doigts je désactive et j'active puisque normalement si je tape deux fois rapidement avec trois doigts je devrais désactiver la synthèse vocale le lecteur d'écran en fait je devrais désactiver que la voie voie sauveur sera encore là mais ça sera que la voie alors comme mon double tap trois doigts a pris effet sur le zoom maintenant si vous activez le zoom et bien pour désactiver la voie il faudra taper faudra taper trois fois et trois doigts pour enlever la voie de voie sauveur écoutez ça donc là je viens d'enlever l'énonciation et ici on entend bien que j'ai voie sauveur ce qui voudrait dire je pourrais mettre une plage braille connecté à mon téléphone lire en braille et les personnes n'entendront pas ce que je fais sur mon iphone par le biais de voie sauveur donc pour activer ou désactiver l'énonciation ça se passe si vous avez activé le zoom avec trois fois rapidement avec trois doigts on remet énonciation activée trois fois rapidement et trois doigts on l'enlève énonciation désactiver énonciation activée tout ceci sans bouton homme je répète l'iphone ios sans bouton homme c'est accessible les amis aucune crainte tout est entièrement accessible aux personnes non voyantes alors voilà d'où l'intérêt maintenant avec trois doigts toujours trois doigts on tape quatre fois rapidement et en tapant quatre fois rapidement je mets mon rideau d'écran et je l'enlève pas mal du tout pour faire des petites cachoteries ou des petites blagues aux copains voilà donc ici tout le monde donc la gestuelle pour avancer d'icônes en icônes avec un doigt alors avec un doigt comme je dis on pitch c'est que quand on pitch ici je vous mets de très près on effleure le dessus de la vitre de l'iphone on reste pas posé parce que quand on reste posé c'est quand on reste posé c'est assez compliqué de trouver le bon endroit par contre si vous pitchiez de droite à gauche ou de gauche à droite vous êtes efficace vous vous circulez d'application en application c'est comme si vous enlevez une poussière sur votre écran donc on ne fait pas glisser son doigt sur la vitre c'est pas le geste que je préfère vraiment faites le sautillé sur l'écran faites sautillé votre doigt comme si vous fait comme si vous allez feuilleter un livre vous serez deux fois plus efficace pour la circulation alors un geste assez sympathique qui va qui va être pour renommer l'application ou pour renommer un bouton qui serait mal étiqueté ça se passe avec deux doigts et avec ses deux doigts on va taper deux fois rapidement et au deuxième tape on va laisser poser écouter ce drôle de bruit qui arrive un 2 maintenant j'ai mon clavier qui est apparu j'ai une boîte de dialogue qui est apparu avec le nom de l'application annuler effacer le texte champ de texte modification en cours exmart point d'insertion à la fin je pourrais si je le désire effacer ce texte et le remplacer par le mot ou la phrase que je voudrais entendre effacer le texte effacer le texte annuler enregistrer bouton maintenant avec un double tape deux doigts et ça c'est sur n'importe quel iphone coucou c'est moi l'application maintenant s'appellera coucou c'est moi ici vous remontez sur votre boîte de dialogue et on peut l'enregistrer maintenant mon application doit s'appeler coucou c'est moi quand je passe par dessus et voilà donc mon application qui s'appelle coucou c'est moi mais vous avez envie de supprimer ce que vous venez de mettre on refait un double tape de doigts posés enregistrer bouton annuler effacer le champ de texte modification en cours coucou c'est moi point d'insertion à la fin on va supprimer ça effacer le texte effacer le texte enregistrer bouton et on l'enregistre exmart et par enchantement exmart notre application reprend son nom d'origine plutôt sympa ça permet aussi d'étiqueter des boutons mal étiqueté par rapport à certaines applications donc de rendre un peu plus accessible des applications qui ne le seraient pas plutôt sympa comme fonction dites moi en commentaire ce que vous en pensez les amis donc on avance dans les pages avec trois doigts gauche droite droite gauche h4 sur 6 h3 sur 6 tout simplement le rotor alors le rotor c'est vachement important les amis le rotor c'est vraiment ultra important donc le rotor c'est deux doigts deux doigts qui font pincette et ces deux doigts vous les faites sautiller par dessus votre écran ici je vous le mets en gros sur votre écran regardez je vous fais le geste vraiment très lentement action ça c'est ce qu'on appelle le rotor caractère action voilà pour ce geste le rotor c'est super important d'ailleurs attention car quand vous faites le rotor détruire les images navigation verticale en tête débit vocal mot par exemple caractère si je me mets sur caractère le rotor une fois vous êtes positionné dessus ça veut dire que vous êtes actuellement sur ce choix et pour activer ce choix ensuite vous allez faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour actionner ou par exemple ici pour sauter de caractère en caractère exemple et le geste est le même et le geste du haut vers le bas du bas vers le haut exactement si vous sauter d'application d'application je vous mets ici en gros alors qu'est ce que vous pensez toute cette gestuelle pour beaucoup d'entre vous je sais que vous l'utilisez mais je fais un petit rappel par rapport à l'iphone 12 et le manque de bouton homme qui fait beaucoup peur à beaucoup de personnes quand je les ai au téléphone donc aucune crainte le bouton homme absent de votre iphone ne vous empêchera en aucun cas si vous êtes une personne aveugle ou malvoyante d'utiliser un iphone comme aujourd'hui on continue les amis donc on a vu une grande partie de la gestuelle c'est comme ça qu'on utilise un iphone quand on est déficient visuel mal ou non voyant tout ça pour dire qu'un iphone est entièrement accessible à une personne aveugle ou malvoyante personne malentendante personne en situation de tms troubles musculosquelottiques donc personne avec une mobilité réduite des membres supérieurs aucun souci d'ailleurs arrive très prochainement certainement ios 14.5 avec le contrôle vocal qui sera certainement français dans tous les cas on l'espère puisque la dernière mise à jour est tombé en bêta 3 et on a de l'espagnol espagne qui est tombé normalement devrait tomber prochainement français pour le petit concours thibault lassé à gagner donc les deux prises que j'avais fait penser aux nouveaux concepts sur la chaîne vision high tech penser à liker à partager et surtout penser à mettre un petit commentaire puisque à partir d'hier j'ai lancé un nouveau concept sur la chaîne pendant un mois je vais faire des vidéos et je prendrai un commentaire dans n'importe quelle de ces vidéos je vais prendre un seul commentaire et je prendrai contact avec cet abonné et je lui enverrai un cadeau de la chaîne vision high tech voilà ça peut être sympathique j'ai trouvé ce concept plutôt pas mal à partager car vous êtes des abonnés qui commenter souvent les vidéos et ça permet d'encourager aussi les gens qui passent du temps sur la chaîne et voilà qui passent du temps sur la chaîne et ça me fait plaisir voilà pour les petites infos pour la chaîne actuellement dites moi qu'est ce que vous voulez voir aussi comme concept sur la chaîne ce que vous avez envie de voir d'entendre je vais refaire des vidéos sur android vous inquiétez pas parce que j'avais une demande là dessus aussi c'est vrai qu'il ça fait beaucoup de choses mais vous inquiétez pas on va revenir sur android sur les tablettes je vais revenir sur différentes choses beaucoup de choses qui arrivent en perspective merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette gestuelle iphone 12 iphone 11 ou iphone 10 sans le bouton homme c'est important il fallait le préciser merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo sur vision et tech salut à tous